Alors heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, ben oui, c'est ici qu'on se retrouve, surtout en ces temps de crise historique mondiale, c'est ici qu'on se retrouve, nos vies seront plus les mêmes, je vous l'avais dit, attendez-vous au pire, je vous l'avais dit, puis le pire n'est pas encore arrivé. Donc déjà, je vous préviens, le pire n'est pas arrivé, c'est à venir, donc si vous êtes déjà prêt et mentalement préparé au pire de ce que vous pouvez imaginer, quand ça va arriver, au moins vous allez être capable de réagir, parce que quand tu n'es pas préparé et le pire arrive, ben là tu es pris dans une crise d'hystérie et tu ne réfléchis plus. Donc, on est le 19 mars 2020, 16h34, heure du Québec, le pire est à venir, c'est rien ce qu'on voit, parce que là on est encore dans, là maintenant on est passé dans la phase de la crise où on se sent quand même sécurisé, pris en charge par nos élites, pris en charge par nos gouvernements, via les médias qui nous jouent du violon. Tout va bien, ça y est, on s'occupe de vous, on soigne les gens, vous allez être pris en charge, on débloque des trilliards, de quadrilliards, de quintrilliards, de quintrilliards, de gazillion, de gazillion de dollars, mais tu as toujours les poches, mais il y a des trilliards et des trilliards, on imprime des trilliards, on prépare des trilliards, on est en train de vous concocter des grands plans, de trilliards et de milliards et de trilliards et de quintrilliards. Donc, chez vous, vous êtes confinés, sécurisés, vous ne travaillez pas en plus, donc vous êtes contents, tu sais, les gens sont comme, ah ok, ce n'est pas si pire, les enfants ne vont pas à l'école, tout le monde est content. On vit dans encore une insouciance incroyable. Surtout qu'on a nos joueurs de violon à la télé, à la radio, qui vous disent que, mais voyons donc, regardez vos grands, vos grands dirigeants que vous détestiez il n'y a pas si longtemps, vous étiez tous dans la rue à manifester, puis à aller traiter tous les noms, maintenant on vous joue du violon, regardez, on vous prend en charge, on vous protège contre vous-même, on vous dit même de vous distancier d'un mètre et demi. Et vous êtes confinés chez vous et vous avez même le culot de jouer au ping-pong, on a vu ça, ou au tennis, par les fenêtres en Italie, de chanter le bel canto, chanteur de pommes, chanteur de charme, partout ça chante, ça chante, les gens ne voient pas le pire arriver encore, parce qu'on vit dans l'illusion du crédit, de l'argent artificiel, dans le fond c'est ça. On est là, on vous prépare des plans de quintrillions, de dillions, de billions, mais ça ne viendra pas, et ça va être ça le pire. C'est quand vous allez vous réveiller, sortis de cette espèce d'euphorie, parce que je regarde le monde, c'est comme une euphorie, un peu, c'est quelque chose d'unique qu'on vit, puis on se sent sécurisé. Quand tu vas vraiment, le spectacle pour la télé va être terminé, parce que là, les télés sont en train de donner un spectacle, puis ils font beaucoup d'argent, puis nos médias sont là en train de redorer le blason de nos élus, dans le fond c'est ça qu'on fait, avec cette crise-là. Quand le spectacle, puis le redorage de blason va être fini, vous allez être abandonnés à vous-même. Puis je vous souhaite bonne chance, parce que les guisillons de trillions, de billions de trillions, toi t'es verra pas. Tout va te retrouver dans la marde jusqu'au cours, puis le gouvernement va te dire, ben si t'as à toi de pas vivre au-dessus de tes moyens, mon chum, si t'avais fait attention, tu serais pas où t'en es rendu, entre autres. Je vous reviens avec une histoire qui nous provient d'Europe 1, s'il fallait qu'on reste confinés plusieurs mois, mais il fallait que je vous partage cette petite pensée-là, parce que ça me reste trop sur le cœur, ça me fait pitié, ça me fait de la peine que les gens soient si, si naïfs. Je vous reviens.